Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui en compagnie de Pierre, mon fils. Comment ça va ? Très bien et toi ? Oui, ça va, ça va. Alors, je vous fais cette vidéo. On avait tourné quelques vidéos l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous remettrai un petit lien d'ailleurs pour que vous puissiez les consulter à nouveau. Des vidéos qui avaient connu un vif succès puisque Pierre, pour vous rappeler très brièvement ce qui s'est passé, il s'était lancé dans la sous-location professionnelle avec moi. On avait créé une structure dédiée par rapport à ça. Et donc, Pierre avait commencé à rentrer de nouveaux appartements. Il va justement revenir un petit peu là-dessus, sur qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Sur ces différents appartements, combien ça a pu générer. Qu'il donne aussi son retour d'expérience sur les erreurs qu'il a pu commettre. Et justement, on va les partager avec vous. On va découvrir tout ça justement durant cette vidéo. Et vous verrez et vous resterez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque Pierre va nous expliquer pourquoi il a pris la décision d'arrêter la sous-location. On va vous expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre fait une activité nettoyage et justement, il va y revenir aujourd'hui. Donc pour ça, on vous a préparé des formations complètement gratuites qui vont vous permettre vous aussi de vous lancer dans votre ville et de vous rapprocher de cette fameuse liberté financière. Si vous souhaitez récupérer ces formations complètement gratuites, je vous invite à dérouler dans la partie description. Vous allez découvrir des petits liens. Vous cliquez, ça vous permettra de récupérer des formations complètement gratuites. Et à l'issue de ces formations, vous pourrez rentrer en webinaire avec moi. Je serai en live et je répondrai à toutes les questions. Donc, je vous invite à récupérer ça tout de suite dès maintenant. Donc aujourd'hui, on va revenir justement sur Pierre, sur son année qui s'est passée depuis l'année dernière. Ça va faire maintenant plus d'un an. Pierre va vous rappeler aussi qu'il était étudiant. Il va vous réexpliquer tout ça, vraiment reprendre la chronologie. Et puis, une fois qu'il aura repris ça, ensuite, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a pu générer concrètement, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, pourquoi il a créé une société de nettoyage. Et à l'issue de ça, il va nous expliquer justement pourquoi il a pris la décision d'arrêter la sous-location. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Mais par contre, il faut bien rester jusqu'à la fin parce qu'il faut bien comprendre la chronologie de tout ça et que vous puissiez en tirer des conclusions justement sur ce que vous allez vous aussi mettre en place. N'oubliez pas que quand on est entrepreneur, on doit aussi être capable d'arbitrer ce qu'on fait. Et c'est ce qu'il va justement nous expliquer. Alors Pierre, rappelle-nous le sujet. Je vais faire un petit point sur le début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre. J'ai aujourd'hui 20 ans. J'ai commencé donc moi la sous-location à mes 18 ans en parallèle de mes études, pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'avais démarré un BTS-NDRC. Donc, c'est de la négociation de la relation client qui se passait plutôt bien. Mais comme tu le sais, je n'étais pas très épanoui dedans. Je ne me sentais pas très bien. Le système scolaire, c'est déjà quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Donc, j'ai fait le choix au bout de la première année d'arrêter et de continuer en fait sur la lancée que j'étais, donc sur la sous-location professionnelle et de m'y consacrer là vraiment à 100%, qui a connu un très beau succès. Dès le départ, on a vu que ça a vite explosé puisqu'on avait… Je n'étais pas sur la même ville que toi. J'étais sur une autre ville, sur Angers. On l'a partagé, donc je le dis maintenant. Et donc, dès le début, ça a été juste génial. On a eu des chiffres qui étaient vraiment top. Ça s'est développé super rapidement. Donc, tu as multiplié les nouveaux appartements. On a… T'es monté, il y a combien d'appartements ? Oui, effectivement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, quand j'ai commencé, j'avais une maison qui a fait un grand succès. Tout le monde en parle aujourd'hui. Et par la suite, ça a été très vite. J'ai fait rentrer un autre appartement. Donc, c'était un 4 chambres. Ensuite, il y a eu un autre appartement qui était un duplex. Un autre 4 chambres. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai… Il y en a 6 parce qu'on en a arrêté un. Parce qu'on avait mis fond au contrat puisque le propriétaire voulait le vendre. Donc, ça fait partie du business. En fait, on en a 7 aujourd'hui. Il y en a un qui va sortir. Oui. Puisqu'effectivement, le propriétaire veut revendre. Donc, on a préféré… On s'est dit, bon, on va arrêter le contrat dès maintenant. Voilà. Donc, il y en a 6. Sachant qu'on me pose souvent la question. On me dit, oui, Pierre… Pourquoi que 6 ? Justement, voilà. On me dit, Pierre, tu as combien de logements ? Et je dis 6. Et en fait, ils disent, mais ce n'est pas beaucoup. En 2 ans et tout. Ce n'est pas en 2 ans, c'est en 1 an et demi. Oui, en 1 an et demi. Mais ce que j'explique, c'est que moi, j'ai 6 logements. Mais ce n'est que des très gros logements. Des maisons, des 4 chambres, des 150 m². Donc, ce n'est que des très gros logements. En fait, tu n'as fait le choix de ne prendre que des beaux appartements, des grandes propriétés. J'y viens. Justement, j'y viens. Donc, en fait, moi, comparé à d'autres, j'ai fait le choix de ne prendre que des très gros logements. Et justement, la conclusion de ça est que si vous prenez une maison, par exemple, une maison de 4 chambres et que vous n'avez 4 studios. 4 studios, du coup, c'est 4 fois plus de gestion que sur une maison. On est d'accord là-dessus. Et sur Airbnb, on va dire que ce qui est très recherché, du moins pour ma ville, c'est des groupes d'amis, des familles, des salariés. Donc, moi, je me suis dit, autant avoir des très gros logements où je peux accueillir beaucoup de personnes et donc avoir un cash flow qui est nettement plus élevé et moins de gestion qu'avoir 4 studios qui vont me demander, qui vont être, il faut le dire, 4 fois plus de problèmes. Parce que du coup, il faut avoir typiquement 4 personnels de ménage. Il faut répondre sur 4 appartements différents sur Airbnb. Il faut 4 gestions complètement dites. Exactement. Donc, moi, j'ai fait le choix de partir sur des gros logements qui sont effectivement peut-être plus d'investissement à la base. Mais sur la longue durée, je sais que je suis beaucoup plus tranquille, on va dire, là-dessus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est savoir arbitrer entre le temps que ça te prend. Tu vas avoir cette notion de temps versus combien ça rapporte. Et c'est là où je te rejoins et c'est là où d'ailleurs, on avait… Et c'est-à-dire ce que je fais aussi aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé. Il y a des appartements que j'ai arrêtés parce que j'ai préféré me concentrer uniquement sur ceux où je sais que là, on va gagner suffisamment. Du moins, en fait, on gagne toujours de l'argent sous la question. Ce n'est pas vraiment le problème. Mais c'est plus quel est le rapport temps-argent. C'est ça. Et puis, on va dire avec ton expérience et du coup un petit peu la mienne maintenant, on va dire que nous, ce qu'on recherche maintenant, ce n'est plus faire 3, 4 euros sur un logement, mais plus, c'est sur du 1 000 euros. Mais ce que j'explique justement aux élèves tout le temps, c'est qu'au début, nous, ceux qui nous écoutent, il vaut mieux partir sur un T3. On va dire que c'est le milieu parce que du coup, tu vas mettre un canapé-lit, donc tu peux accueillir 6 personnes. Et au moins, ça, tu peux le garder sur du long terme parce que moi, j'ai quand même deux appartements qui sont des T3, mais justement, c'est des gros duplex, des choses vraiment de standing. Et là, vous pouvez les garder ceux-là. Mais l'autre solution, tu me dis si je me trompe, c'est toi le professionnel ? Non, non. C'est qu'on peut commencer aussi sur des studios qui vont permettre de faire entrer de l'argent, de prendre d'autres logements. Et ensuite, au bout d'un an, deux ans, on arrête le contrat. Oui, tout à fait. Oui, c'est tout à fait une possibilité. Par exemple, si vous prenez des appartements qui sont déjà meublés, c'est assez facile d'arrêter. Il y a un peu de déco, vous allez les retirer, etc. Vous allez les replacer dans d'autres appartements. Alors oui, c'est un peu de gestion, mais ça vous permet de vous faire la main, comme tu le disais, pour un coût qui va être très maudit au départ pour le coût de lancement. Le risque, il est quasi nul. Et ensuite, une fois que tu as bien compris le modèle économique, tu as bien compris le fonctionnement, après, effectivement, tu peux là te dire « Maintenant, je rentre sur des appartements quand même beaucoup plus volumineux qui vont nécessiter plus d'investissements » parce que nous, on a quand même fait des beaux investissements sur les appartements. Parce que nous, à chaque fois, on les prend en nus et on les meuble intégralement. Donc, c'est des tickets à 8 000 euros à peu près en moyenne. Oui, en moyenne, 10 000 euros. Voilà. Donc, on a fait ça. On a fait le choix de se stabiliser sur ça pour être bien organisé et regarder réellement combien on gagne tous les mois. Donc, en moyenne, par mois, tu fais à peu près combien de cash flow sur cette entreprise-là ? Alors moi, je parle souvent en appartement. On est sur à peu près 800, en gros, 800 minimum par logement. Et en moyenne, on va être à 1 000, 1 100 euros. Donc, en gros, tu as un cash flow moyen à peu près de 5 000 euros par mois. Oui, un peu plus, un peu plus. On va dire que sur les pires mois, on était à 5 000 euros. Et sachant qu'on a eu des mois où c'était 2 000 euros sur une maison et même moi, j'étais juste choqué. Parce que quand on dit cash flow, on le répète, mais c'est quand on enlève toutes les charges, quand on enlève le loyer, le personnel de ménage. C'est vraiment ce qui tombe dans l'entreprise. Donc, on a fait des très beaux cash flow. Et justement, on va y venir après. Exactement. Ce que je voyais dans la société de sous-location, c'est que j'avais, mine de rien, aller entre 5 000 et 10 000 euros qui tombaient tous les mois. Qui tombaient tous les mois. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire en plus à côté ? Parce que pour moi, ça m'allait très bien. Le personnel de ménage que j'avais, j'avais vraiment confiance en eux. Donc, je n'avais pas envie, tu vois, peut-être de reprendre du logement, ne pas savoir trop où j'allais. Et là, j'étais très bien. Pour moi, j'avais une très belle stabilité. C'est-à-dire que, juste pour que je t'interromps, mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a refusé des nouveaux logements. Oui, voilà. On nous a proposé de nouveaux logements et on a refusé à plusieurs reprises. C'est ça parce que, moi, ce que je voyais avec cette entreprise, c'était que j'avais aussi envie de faire autre chose à côté. En fait, tu voulais un point, tu voulais une source régulière de revenus. C'est ça. Mais parce qu'en fait, dans ta tête, tu ne voulais pas faire que ça. Tu avais d'autres choses qui te faisaient encore plus envie. On va dire dans le côté… Parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps, il faut toujours faire une activité liée en relation avec votre passion, ce qui vous plaît réellement. En fait, ce que je savais, c'est que cette entreprise, je peux la développer comme je le veux en fait. Parce que tout est fait. Mes propriétaires, ils ont confiance en moi. J'ai de l'argent qui tombe en automatique. Je me suis dit, ok, là, j'ai une belle stabilité. Les choses se font. On avait aussi fait beaucoup, beaucoup d'investissements. C'est pour ça que je me suis dû repartir autant attendre un petit peu. Il y a de l'argent qui tombe. Je me suis dit, ok, j'ai quelque chose de très beau qui tourne. Tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Donc, est venue la société de nettoyage que j'ai créée dès que j'ai arrêté mes études avec Camille qui est juste derrière. Au début, j'ai commencé tout seul et Camille s'est mis avec moi. Et on a eu un développement qui est juste exceptionnel. Ça a juste explosé, même encore plus que la sous-location sur la vitesse parce qu'en plus, on était deux. Donc, on a été très contents là-dessus. Comme ça a été vite, je n'ai pas vu les choses arriver. Donc, j'ai accordé beaucoup de temps. J'étais vraiment à fond dans cette entreprise. Et je suis honnête, j'avais complètement relâché la sous-location. Mais complètement, complètement, complètement. Le personnel de ménage, il y a eu des fois des air covers dont je ne m'en occupais pas. Plein de choses. Les prix, pareil, nous, on a fait le choix de ne pas utiliser Challenge Manager au sens propre. Donc, il faut quand même être dessus. Par jour, il faut accorder quand même... Alors, c'est surtout qu'on a... Effectivement, on ne fait pas de politique dynamique avec des logiciels intégrés. Nous, on avait fait le choix depuis le départ de nous-mêmes arbitrer, notamment de CD d'RDNA, comme je le dis tout le temps et comme tu faisais à un moment donné, pour en fait, tout simplement, toutes les semaines, faire des arbitrages au niveau des prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décrochage en fin 2023. Et moi, je mets le nez, en fait, sur le... C'était au moment du bilan et puis c'est aussi par rapport au KPI. Et toi, Pierre, tu tardes déjà à m'envoyer... Parce qu'en fait, Pierre m'envoie tous les mois les KPI, donc ça veut dire toutes les métriques qui mesurent en fait la rentabilité des appartements. Et là, en fait, déjà, tu traînais vachement. Et au bout d'un moment, tu m'avoues que les chiffres ne sont pas très bons. Oui, ils n'étaient même pas bons du tout. Et là, du coup, j'ai dit, comment ça ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Eh bien, toi, tu t'en doutais un petit peu parce qu'on en avait discuté et c'est quelque chose qui est vraiment automatisable. Mais non, on n'a pas... Moi, je ne voulais pas, tu vois, parce que j'étais bien dedans. Je n'avais pas envie de mettre un chain manager. Donc, j'étais vraiment à fond avec mon RDNA. J'ai ajouté les prix. Ça, c'était avant. Le truc, c'était avant, mais pendant plusieurs mois, tu ne l'as pas fait. J'aime bien rentrer vraiment dans le détail d'avant pour que les gens comprennent bien qu'après, j'ai arrêté de le faire. Je ne l'ai pas fait pendant 2-3 mois, sachant que toi, tu avais tes activités aussi à côté. Donc, tu me laissais gérer le truc. Donc, tu t'es dit, bon, il ne m'envoie pas au bout de 2-3 mois. Tu as quand ça te pose des questions. Donc, c'est là où je t'avais dit, bon, papa, là, vraiment, je m'ai soumis. Ça fait, on va dire, 2 mois. Ouais, c'est quasiment 3 mois. Ouais, 3 mois que... Pas qu'on perd, on gagne. C'était vraiment, on va dire, allez, à zéro. On était à zéro. On était à zéro. C'est que je remonte sur les calendriers, sur les prises de réservation, etc. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que Pierre a mis un prix globalement fixe tout le mois. Des prix très chers, en plus. Donc, il a pris des réservations tous les week-ends. Ça, c'est sûr, c'était pris avec des réservations de malade. Pas de problème. Mais par contre, le reste de la semaine, il n'y avait rien. Donc, en gros... En fait, avec le week-end, tellement c'était cher, on comblait le loyer. C'est ça. Mais par contre, du coup, on perdait toute la semaine, on n'avait pas de réservation. Donc, en fait, on faisait zéro parce que finalement, on prenait que... Vous avez quatre week-ends dans un mois en moyenne, donc deux nuités, ça fait huit nuités. Donc, moi, je vous l'ai toujours dit, d'ailleurs, dans mes prises de formation, je le dis, pour vérifier si un appartement est rentable, vous regardez si en dix nuités, vous êtes capable de payer le loyer. Si c'est le cas, ensuite, les nuités restantes, c'est votre marge. C'est ce que vous allez faire. Et vu qu'on sait en moyenne qu'un appartement va souhaiter entre 20, 21, 22 nuités en moyenne, ça vous permet de déterminer en gros votre cash flow. À la louche, bien entendu, on rentre beaucoup plus dans le détail, mais c'est pour vous donner quelques pistes. Donc, forcément, quand moi, je vois ça, je me dis, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, on ne gagne plus rien depuis trois mois puisqu'en fait, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Oui. Donc là, on en parle. Donc toi, forcément, ça ne te plaît pas trop parce que tu reconnais que tu n'as pas été bon, que tu as fait des erreurs. Mais en même temps, tu m'expliques aussi que tu es bien débordé par rapport à cette activité de nettoyage. Et puis aussi, Pierre, vous l'avez aussi au téléphone quand vous prenez les rendez-vous téléphoniques. Donc, c'est vrai que Pierre me dit, mais papa, à un moment donné, je ne peux pas être au four ou au moulin. Je lui dis, c'est vrai. Mais je dis, c'est dommage que je le sache que maintenant, bon, tout est récupérable. Donc, bien entendu, on a remis de l'énergie sur cette activité-là pour faire redécoller la machine. On a eu des annonces suspendues. Oui. On a eu des annonces suspendues. Donc, il a fallu recréer. En plus, vous le savez, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus où justement, j'explique qu'en fait, parfois, vous avez même du mal à revenir dessus sur l'annonce parce qu'en fait, Airbnb vous gicle à chaque création. Donc, ça a été un grand parcours aussi. On a perdu des mois de recréation d'annonces, de suppression et on recrée et il faut appeler Airbnb. Mais tu vois, papa, ce que j'aime bien là, quand je t'entends parler, en fait, je suis encore plus content parce que je me dis, les erreurs qu'on a faites, que j'ai faites principalement, aujourd'hui, déjà, je m'en sers comme leçon et en plus, ça prouve aussi aux personnes qui nous écoutent qu'on est là aussi pour vous partager nous, notre quotidien, quelque chose de réel. Tout ne peut pas être tout rose comme on peut le voir partout. Moi, je suis assez transparent sur Internet. Je ne vous dis pas que tout va se faire d'un claquement de doigts, je n'ai pas de formule magique. Ça reste à l'entrepreneuriat ce qu'on fait. C'est ça et je trouve ça génial aussi que moi, j'ai vécu ça parce que ce que j'ai tout le temps, maintenant, j'ai eu beaucoup de chance, tu m'as toujours beaucoup aidé dans la sous-location, etc. Et ça, cette chose-là m'a permis, même pour mes autres business, pour typiquement le nettoyage, de me dire, ok, même si tu as quelque chose qui marche, il faut toujours avoir un œil comme tout business. Quand on est entrepreneur, oui, on peut automatiser à 80-19%, mais quelqu'un qui est chef d'entreprise se doit, maintenant, je commence à vraiment le savoir, de mettre des points de contrôle. C'est ça, d'avoir soit quelqu'un qui gère le truc pour regarder ou même la personne qui est tout au-dessus, c'est toi qui te dois de regarder tous les mois ce que tu as. Et en fait, ce qui t'est arrivé toi, si tu veux, je l'ai vécu aussi dans ma conciergerie puisque dans ma conciergerie, j'ai un directeur qui est le manager de l'entreprise par le City Manager et c'est pareil, on a connu une crise à un moment donné. J'en avais vaguement parlé sur mon podcast, sur YouTube, etc. On avait connu une année de crise et moi, vu de l'extérieur, le seul moyen que j'avais pour vérifier ça, c'était en fait la trésorerie, la rentabilité de l'entreprise et quand vous apercevez que tout ça est dans le rouge, il y a un problème. Donc après, il faut creuser, il faut chercher pourquoi il y a un problème. Il y a toujours une bonne explication. C'est ça. Donc, soit le modèle économique, il est complètement mort, c'est terminé, il n'y a plus de business mais ce n'est pas du tout le cas puisqu'au contraire, c'est une activité qui est en explosion. Donc, ça montre bien que c'est dans les process et dans la façon de gérer qu'il y a un problème. Donc, il faut gratter, il faut chercher. Là, on a trouvé, on sait qu'il y a encore des choses à améliorer mais ce qu'on s'est aperçu avec Pierre, c'est que Pierre me dit moi, tout ça, je veux bien mais en fait, ça va nécessiter que je sois réellement impliqué plus dedans. C'est surtout, papa, ce que tu oublies de dire, c'est que si je n'avais que ça, en fait, j'adore parce que tu fais plein de choses, tu vas dans tes petits appartements, tu vas sur place, tu rencontres au personnel, tu gères, tu mets un peu de déco, j'adore. Oui, puis même là, c'est ce que tu as fait sur une maison, vous avez refait de la décoration, vous avez repeint des murs avec Camille, vous avez… Moi, j'adore ça parce que oui, tu as l'argent effectivement, tu peux faire beaucoup de cash flow dedans mais tu as aussi le plaisir du quotidien de cette activité et en plus, qui est vraiment automatisable mais moi, le problème, c'est que maintenant, pour ça qu'on a réussi à mettre des choses en place pour ne plus que je m'en occupe, c'est que j'ai une société de nettoyage, comme tu le dis, c'est moi qui prends les appels pour nos futurs élèves, c'est moi qui les accompagne, on fait tout ça ensemble, donc tous les jours, j'en ai et en plus, j'ai la sous-location. Donc, être partout, pour moi, ce n'est pas possible. Non, puis c'est vrai que tu as 20 ans, c'est tes premières créations d'entreprise, donc c'est vrai que ça peut être dur aussi psychologiquement à vivre parce que moi, j'ai quand même beaucoup plus d'expérience donc tout ça pour moi est acceptable mais toi, beaucoup moins et c'est à un moment donné, c'est ce que j'ai compris, je me suis dit je ne peux pas non plus mettre la barre ici, Pierre, il est encore jeune, il a encore besoin d'apprendre et du coup, alors, quelle décision on a prise ? Donc, tu as pris la décision d'arrêter la sous-location. Alors, justement, on arrive au fameux sujet que tout le monde attend. Vous avez bien compris que je ne vais pas arrêter au sens propre fermer l'entreprise, il n'y a pas de raison, tout va bien donc il n'y a pas de raison mais j'ai fait le choix de changer un petit peu ce qui allait se passer. On a fait le choix puisque on prend une décision ensemble et puis moi, on a trouvé une solution. C'est ça, pour être transparent avec vous, ça fait depuis un petit bout de temps que je pense à m'expatrier pourquoi pas à l'étranger où j'ai envie de voyager, j'ai envie de me créer des expériences, je me dis que je suis jeune, que j'ai un petit peu d'argent donc ça me permet de voyager, de découvrir de nouvelles choses et je me dis ok j'ai envie de faire ça mais il y a encore une fois ma société de nettoyage et la sous-location. Ma société de nettoyage, j'ai fait la même chose un peu différemment que la sous-location, j'ai réussi à déléguer, tout se passe bien, ça tourne et la sous-location, je me suis dit ok si tu as envie de faire ça, tu as envie de tout automatiser. Là on y est clairement, je veux tout automatiser ou alors juste être en haut comme la plupart de nos élèves et vérifier si tout va bien. Donc, on a délégué à la conciergerie, on va le mettre là c'est dans le processus mais on est en train de tout déléguer à ta conciergerie à toi qui s'occupera des logements, de regarder les annonces, les prix parce que nous quand on dit ce n'est pas de manager, de tout gérer l'intérieur et moi je serai au-dessus pour gérer l'extérieur pour vérifier si tout va bien donc j'aurai quand même un œil au-dessus. En fait c'est ça, c'est-à-dire que vu que moi j'ai déjà une conciergerie qui est déjà établie sur ma ville et vu qu'aujourd'hui on a bien organisé et que tout est bien aujourd'hui bien voilà, tout fonctionne bien, bon il y a toujours des problèmes à droite à gauche mais c'est normal c'est une entreprise. En fait c'est ce que je t'ai dit je me suis dit ben écoute ce qu'on fait dans ces cas-là c'est qu'en fait on est en train de voir les modalités juridiques, les modalités précises de tout ça mais en gros l'idée c'est que c'est plus Pierre qui va gérer cette entreprise-là c'est on va la confier à ma conciergerie à ma société de conciergerie qui elle va gérer les appartements Pierre va rester actionnaire mais il sera plus dans on va dire l'opérationnel enfin moins ouais moins il le sera mais moins l'opérationnel c'est pas faire les ménages du tout mais c'est vraiment ben répondre un peu au message non puis ça va être aussi gérer les équipes de ménage etc. parce qu'il y aura des problèmes il y aura des déclarations d'incident enfin ça tout le monde le connaît ceux qui font déjà de la sous-location connaissent très bien les problématiques et du coup il faut quelqu'un pour organiser tout ça ou par exemple aussi on a vu des synergies parce qu'en fait on avait donc deux structures et on s'est aperçu qu'il y avait des synergies qui étaient communes c'est par exemple nous on a réussi à développer de plus en plus une clientèle professionnelle donc c'est des gens qui nous contactent en direct qui nous montent des appartements et on s'est aperçu ces clientèles professionnelles à des besoins dans pas mal de villes de France et donc on se dit ficher client et de les dispatcher aussi dans d'autres villes qu'on a plutôt que ben en fait voilà et puis on a aussi des économies je vois par exemple moi dans ma conciergerie on a quelqu'un en interne qui gère la maintenance ben c'est quelqu'un qu'on pourra envoyer sur un jour sur deux jours pour gérer la maintenance donc on va faire des économies d'échelle il y a aussi voilà il y a plein de plein d'économies qu'on va pouvoir faire des synergies qui sont communes et qui toi vont te permettre aussi de te délester de tout ça donc je voulais pouvoir partir un petit peu à l'étranger et qu'est-ce que tu vas faire et justement je me suis dit étant donné que du coup en France ça va bien se passer ça se passe bien mais on va vraiment tout déléguer je me suis dit ben je pars à l'étranger j'ai ma société nettoyage mes sous-locations mais qu'est-ce que je peux faire à l'étranger en plus une activité qui marche une activité qui me plaît la sous-location donc mon projet pour les mois à venir je dirais plus pour on va dire septembre le temps que tout se calme etc fin d'année ouais enfin le temps de tout mettre en place que forcément ça se fait pas en un clatement de doigts et ben c'est refaire de la sous-location mais cette fois à l'étranger dans un endroit en plus qu'on connaît un petit peu donc qui marche et c'est être à fond du coup relancer une activité de sous-location puisque je sais que c'est ce qui me plaît je sais que ça marche très bien l'endroit où je vais m'expatrier et donc c'est le projet qui va arriver alors la question peut-être les personnes qui regardent ces vidéos se posent c'est ils vont seulement se dire mais si ça marche si bien la sous-location et si c'est auto-automatisable pourquoi t'as pris la décision de le confier à quelqu'un d'autre parce que moi là j'ai vraiment idée d'être à un million de pour cent là je recrée tout de A de zéro là je repars de zéro 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 dans un pays qui est étranger donc je préfère tout déléguer la partie vraiment opérationnelle et plus moi avoir l'oeil du dessus si vraiment il y a un très gros problème qu'on m'appelle moi en fait ce qu'il faut que vous compreniez dans cette logique là en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous lancez une société de sous-location l'objectif c'est de la développer ou alors c'est vraiment d'être en full délégation complète le truc c'est que en sous-location si vous déléguez à une conciergerie vous allez perdre énormément on va dire en rentabilité parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'une conciergerie va prendre la moyenne c'est 20% sur le chiffre d'affaires et en sous-location nous ça nous c'est difficilement en fait il faut vraiment qu'il y ait des très bonnes rentabilités pour que derrière ça puisse vraiment être supportable ça c'est la première chose donc si à un moment donné vous êtes dans cette full délégation et que vous êtes en société ça veut dire qu'en fait vous allez perdre votre rentabilité alors peut-être que vous pouvez l'accepter nous on a fait le choix de se dire en fait ces appartements on va alors on est en train de voir la structure je ne sais pas si ça va être très clair comment je l'explique mais on voulait que Pierre n'ait vraiment aucun rôle dans l'opérationnel ce que j'entends l'opérationnel c'est gérer les équipes de ménage on l'a vu gérer les incidents programmer les maintenances quand vous êtes en fait Pierre aujourd'hui c'était quelque part le city manager il était le city manager des sous-locations sauf que quand vous partez à l'étranger il y a des notions d'écalage horaire c'est aussi qu'il veut être à 100% disponible psychologiquement dans ses autres activités donc il se dit vaut mieux que je confie ça à un autre city manager d'ailleurs on se posait même la question de recruter quelqu'un dans cette société là mais on s'est dit avec les charges etc. on s'est dit en gros il ne va pas rester grand chose là on s'est dit autant que je le confie à une de mes entreprises qui est déjà existante qui va qu'on va intégrer dans le processus global et qui du coup va laisser toujours de la rentabilité à nos appartements parce que c'est intégré et toi ça te permet de rester quand même actionnaire de cette activité tout en te consacrant à autre chose et puis moi ce que je voulais aussi papa c'était avoir quelqu'un d'expérience donc ton city manager qui puisse la développer puisque comme moi là tout va bien ça repart comme avant c'est comme avant donc c'est génial et bien je me suis dit ce que je veux c'est que comme quelqu'un va avoir le temps de le faire c'est redévelopper c'est concrètement rentrer dans nos appartements voilà parce que le truc c'est que Pierre il sait très bien qu'il a pu pouvoir passer du temps à rentrer dans nos appartements à faire des visites etc donc là on avait fait un stop et là on se dit si on est bien réorganisé et que tout se passe globalement bien pourquoi ne pas continuer à redévelopper et pour peut-être plus tard avoir quelque chose de plus gros et je vois très bien l'idée et donc pour terminer sur ça pour mon expatriation c'est refaire cette activité de sous-location à l'étranger me permettre à moi de changer un peu d'air d'être à l'étranger d'avoir aussi la France perfectionner encore plus mon anglais même si ça je me débrouille plutôt bien en moyenne c'est voilà une nouvelle expérience je me dis que j'ai que 20 ans plus je vais me créer d'expérience maintenant sachant que j'ai quand même de la chance d'avoir ce que j'ai maintenant tu m'as beaucoup aidé et je ne te remercierai jamais à ses papas et donc c'est pour ça que je veux continuer dans ce système là de continuer sur la sous-location parce que c'est quelque chose qui me plaît que je peux automatiser on en a la preuve là ça va tourner en France le faire après pareil dans le pays où je vais m'installer peut-être le faire après même dans un autre pays enfin voilà c'est ça oui et puis tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat et je vois par exemple je referai une vidéo prochainement sur une interview que j'ai prévue avec d'autres personnes dans ma formation en fait qui eux se sont servis comme un tremplin sur autre chose parce qu'en fait c'est une première manière pour vous de rentrer dans l'entrepreneuriat de manière assez safe entre guillemets si je peux dire ça comme ça parce que je sais qu'il y aura toujours ceux qui vont être en mode toujours à critiquer et tout mais ça reste quand même une activité assez avec un niveau de risque qui est très 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 faible parce que l'investissement est très faible et parce que derrière il faut comprendre que la sous-location c'est ni plus ni moins donner mettre à disposition des logements à des gens de passage donc en fait c'est un besoin qui est naturel qui est si tu prends la pyramide de Maslow c'est un des besoins on va dire primaire manger avoir un toit ben là on en fait partie clairement donc on répond juste finalement à un problème mineur c'est un business qui est porteur qui est fortement réglementé aujourd'hui et une législation qui est de plus en plus difficile mais le fait est que c'est un business qui est toujours là et qui sera toujours là demain j'en suis intimement convaincu mais surtout que c'est un tremplin effectivement pour à mon sens faire autre chose et moi le premier je m'en sers aussi comme laboratoire pour tester différentes choses et ça donne des opportunités sur d'autres types d'activités et des personnes de ma formation par exemple je sais qu'aujourd'hui elles ont été elles vont vers d'autres choses et soit elles revendent leur entreprise donc elles prennent un petit billet à la sortie pardon soit elles mettent en full délégation alors elles baissent en renta mais ça leur permet d'avoir une source de revenu régulière un actif un actif en fait un actif et derrière de pouvoir faire autre chose et des exemples j'en ai plein comme ça et puis là je vais t'en donner un concret moi j'ai la société de nettoyage effectivement j'ai regardé plein de vidéos d'américains où ça me donnait des idées mais la première chose c'était je voulais répondre à un besoin et bien mes sous-locations la location courte durée avec une société de nettoyage tu réponds à un besoin la preuve maintenant je travaille principalement avec des consergeries et des professionnels et je réponds des agents imos des agents imos et je réponds à un besoin qui est bien précis c'est que c'est de la courte durée c'est du passage et dans chaque activité ce qu'il faut voir c'est à quel besoin tu réponds et là on y est clairement et c'est pas par hasard que du coup on a sorti une formation donc nettoyage avec Pierre on vous a mis une petite formation gratuite dans la partie description pourquoi parce que justement on trouve qu'il y a vraiment une synergie dans tout ça moi jamais vous me verrez parler de dropshipping de parler de crypto-monnaie de parler de alors même si j'en ai parlé un petit peu de crypto-monnaie mais jamais vous me verrez parler de ça parce que je ne le fais pas et tout ce que moi je vous explique sur cette chaîne YouTube c'est des choses que je fais et généralement si vous regardez bien c'est à chaque fois il y a de la synergie dans tout ça il y a de la synergie c'est vrai c'est à chaque fois de la synergie donc voilà écoute je pense qu'on a fait quand même globalement bien le tour de toute façon vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Pierre je sais que cette vidéo va très certainement vous plaire et puis vous regarderez toute la série qu'on avait faite l'année dernière puis n'hésitez pas aussi s'il y a des sujets que vous souhaitez que Pierre aborde ou dans vidéo ou autre à nous dire et puis même sur notre chaîne YouTube quand même je vais faire une petite pub et puis oui voilà je vais t'essaier faire ta petite pub donc pouvoir trouver Pierre et Camille sur notre chaîne YouTube on vous mettra le lien on vous mettra le lien dans la description du coup nous c'est principalement autour du nettoyage je parle aussi un petit peu de sous-location mais principalement la chaîne YouTube tourne autour du nettoyage donc si vous voulez nous suivre c'est avec plaisir on poste régulièrement du contenu ouais ils ont fait des très belles vidéos ces dernières semaines c'était très très bien on était motivés ouais 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 et la chaîne en train de grossir c'est très bien bravo à vous quoi bravo à vous puis vous êtes jeunes voilà bon on a terminé cette vidéo cette vidéo touche du coup à sa fin je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout merci Pierre ben merci à toi n'hésitez pas à poser vos questions n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo si elle vous a plu et puis ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux allez à très vite merci à vous merci à vous